Bonjour ! Alors cette vidéo sera la seule vidéo publiée cette semaine, je t'expliquerai pourquoi à la fin de la vidéo, tu vois, petit teasing et tout. Je voulais juste te parler de mon gros projet pour 2018, parce que là, ces derniers jours, j'ai été à fond, à fond, à fond, et j'ai préparé vraiment des trucs et je voudrais partager avec toi et t'expliquer pourquoi il n'y aura pas d'autres vidéos cette semaine notamment. En 2016, ça a été l'année où vraiment j'ai décollé sur YouTube, ça a été une année géniale, l'année où j'ai voyagé presque toute l'année, j'ai vécu des trucs absolument extraordinaires, c'est l'année où j'ai commencé à vivre de ma passion, à vivre de mon contenu sur Internet. Alors ça faisait déjà plusieurs années que j'avais un blog et tout, et que je tirais des petits revenus par-ci par-là, mais c'était pas fou. Et en septembre 2015, au lieu de faire ma rentrée à l'école de commerce, j'ai fait ma rentrée chez moi, et j'ai commencé à travailler, à faire mes petites vidéos dans mon salon, et puis ensuite je suis parti, alors si t'as suivi mon histoire depuis l'époque, tu peux revoir les vieilles vidéos, je suis parti au Sri Lanka et tout, et j'ai commencé à faire des vlogs, des vidéos de voyage, et à raconter un petit peu des trucs qui m'intéressaient. Et j'ai commencé à vendre des formations, c'est comme ça que j'ai commencé à en vivre, une vidéo par jour pendant quasiment un an. Et ça a été vraiment mon année où, voilà, ma chaîne YouTube a décollé, mes revenus ont décollé, j'ai commencé à vivre de ma passion, j'ai vécu des trucs incroyables, enfin ça a été vraiment fou. Ça a été une année de dingue, et peut-être qu'il y en a pas mal qui regardent cette vidéo, qui m'ont découvert à ce moment-là. En 2017, ça a été une année très différente, c'est-à-dire que 2017, je me suis mis en couple, j'ai arrêté de... Enfin, j'ai voyagé beaucoup moins, je me suis un petit peu relâché par rapport au travail, c'est-à-dire que j'ai lu peut-être moins de livres, je me suis intéressé à moins de trucs, je me suis beaucoup posé de questions sur ce que je faisais, j'ai exploré pas mal un peu d'autres sujets, d'autres thématiques. J'avais pas non plus d'objectif particulier, c'est-à-dire que je savais pas vraiment où est-ce que j'allais, c'est-à-dire que je savais que j'aimais ce que je faisais, ça, ça a jamais été mis en cause, mis en doute, mais je savais pas vraiment où je voulais aller, c'est-à-dire que voilà, j'avais pas d'ambition de fou. J'ai quand même fait des trucs intéressants, au niveau de mes revenus, j'ai augmenté mes revenus, je les ai stabilisés aussi, c'était beaucoup plus simple pour moi. J'ai commencé aussi, bah je sais pas, à parler d'autres sujets qui m'intéressaient, j'ai aussi continué à faire grossir mon audience, j'ai essayé d'autres formats, j'ai essayé le podcast, et ça a été vraiment super. J'ai exploré aussi le fait de travailler beaucoup moins, c'est-à-dire j'ai essayé de voir ce que je pouvais réduire, et je me suis mis, enfin vraiment j'ai eu des semaines où je travaillais moins d'une heure et demie par jour, et donc ça a été vraiment une année intéressante aussi, mais moi je la vois quand même comme une année de relâche, c'est-à-dire que c'est une année où j'ai, tu vois, voilà, j'ai eu moins d'objectifs, moins d'ambition, voilà, je me suis vraiment, je me suis complu dans ce que je faisais, et ça a été, je suis content de l'avoir fait, mais 2018 va être différent. Pourquoi 2018 va être différent ? Au début de l'année, j'ai mis en place des nouvelles choses dans ma vie qui ont changé beaucoup de choses. D'abord j'ai mis en place un système de prise de notes, j'ai même fait une formation là-dessus qui s'appelle la prise de notes intelligente, que t'as peut-être suivi. Déjà ce système que j'ai mis en place pour moi, ça a vraiment, ça m'a énormément aidé, c'est un des trucs qui m'a le plus aidé là que j'ai mis en place depuis le début de l'année, parce que ça m'aide à retenir tout ce que j'apprends, à pouvoir le réutiliser, à avoir une sorte d'assistant à mon cerveau qui rend tout beaucoup plus facile. La création de contenu, la création de formation, tout est beaucoup plus facile depuis que j'ai mis en place ce système, c'est probablement le meilleur outil que j'ai mis en place depuis le début de ma chaîne. Ensuite, j'ai commencé à lire, à lire beaucoup plus qu'avant. C'est-à-dire qu'avant la lecture, je lisais un petit peu de temps en temps, mais j'avais un peu de mal. Et aujourd'hui, j'ai trouvé des systèmes qui permettent de lire justement ce système de prise de notes, qui me permettent vraiment de tirer le meilleur parti de ce que je lis. Je recommence à lire et vraiment, je prends beaucoup de plaisir à le faire. Et donc, je lis beaucoup plus qu'avant, ce qui me donne forcément beaucoup plus d'idées. D'ailleurs, ce n'est pas un secret, si tu veux avoir beaucoup d'idées en tant que créateur de contenu, lis beaucoup de livres sur ta thématique, ça va te donner plein d'idées. Ensuite, j'ai commencé à m'organiser de manière beaucoup plus rigoureuse qu'avant. C'est-à-dire que je pense qu'on a besoin d'organisation. Moi, je dis souvent un truc, c'est que pour moi, la liberté, c'est se fixer soi-même ses propres règles. Ce n'est pas rester affalé devant la télé toute la journée. C'est se fixer des règles parfois un peu strictes, parfois un peu dures, mais qui nous permettent d'avoir le contrôle et qui nous donnent le contrôle. Je veux dire, ces règles, on les a choisies, donc on est esclave de rien. On les a choisies, ça nous permet d'avoir plus de contrôle sur notre vie, ça nous permet d'avoir plus de résultats. Et on peut être bien avec ces règles. Je pense qu'on peut être bien avec des règles. Et donc, je me suis mis un petit peu des règles. En ce moment, je me lève tôt, c'est mon nouveau truc. Je me lève à 6h tous les matins. Et ça me réussit plutôt bien, sous les conseils d'ailleurs de Gabriel Clément, qui se lève à 5h, lui, tous les matins, depuis je ne sais pas combien de temps. C'est un grand malade, ce gars. Mais va voir, ça t'intéresse. Ensuite, j'ai commencé à épargner. Aussi, c'est un truc que je ne faisais pas les années précédentes. Donc ça, j'ai commencé mi-2017. J'ai commencé à vraiment épargner, vraiment mettre de l'argent de côté. J'ai pas mal d'argent sur les crypto-monnaies. Voilà, je commence à avoir un peu un plan de sauvetage qui me permet d'être plus tranquille. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de me dire « Oh là là, putain, si je ne fais pas de vente ce mois-ci, je suis dans la merde. » Non, je commence à avoir du stockage de réserve en cas de problème. Et puis, depuis le début de l'année, j'ai aussi doublé mon chiffre d'affaires. C'est un truc, enfin même depuis un petit peu avant, depuis décembre 2017. J'ai doublé mon chiffre d'affaires d'un mois sur l'autre. Et ça s'est maintenu comme ça. Donc tout ça, ça m'a motivé pas mal. Et ça m'a motivé à me donner un objectif. C'est-à-dire que jusque-là, je n'avais jamais eu vraiment d'objectif. Mon premier objectif, c'était de vivre de ma passion. Et cet objectif, j'ai atteint en 2016, finalement, assez rapidement, quand je me suis vraiment lancé à fond dans cet objectif. Et à partir de mi-2016, du coup, je ne savais plus trop quel objectif avoir. Et j'ai commencé à vivre sans objectif, c'est-à-dire à vivre pour la passion. Pour la passion du quotidien. Et au quotidien, j'ai toujours... Enfin, je n'ai pas eu vraiment besoin d'objectif parce que j'aime mon boulot. J'aime ce que je fais. C'est un truc que j'échangerais pour rien au monde. Je veux dire, c'est un truc... Parfois, on pense que ce que je fais est une opportunité, tu vois. C'est-à-dire, je ne sais pas, j'ai des amis ou de la famille qui me disent « Ouais, tu as trouvé le bon filon, super opportunité et tout. Qu'est-ce que tu vas faire après ? » Comme si, genre, moi, j'étais en train de sauter d'opportunité à une opportunité. Mais ces gens-là, ils n'ont rien compris à ce que je fais. Enfin, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout une opportunité, ce que je fais pour moi. C'est ma vie, c'est ma passion. La création de contenu, c'est un truc que je sais que je le ferai pendant des années et des années. Si tu me demandes où je serai dans 10 ans, il y a de fortes chances que je sois derrière une caméra en train de créer du contenu. Alors, la forme, elle va changer. Les plateformes vont probablement changer. Le contenu, peut-être, va changer aussi. Les thématiques vont changer. Ma façon de parler et de communiquer va changer, sûrement. Mais ce que je ferai ne changera pas. Je continuerai à créer du contenu. Je sais, c'est une affaire de vie, maintenant. Tu prends, je ne sais pas, tu prends Michel Drucker, tu ne peux pas le décrocher de la télé. Le gars fera toujours de la télé jusqu'à sa mort. Et si un jour, il se fait virer, ça ne m'étonnerait même pas qu'il monte une chaîne YouTube. Parce que ce gars-là a fait de la télé toute sa vie. La télé, c'est sa vie. Et il ne se voit pas faire autre chose que de la télé jusqu'à la dernière heure de son dernier jour. Et moi, je suis comme ça. Moi, je me vois très, très bien. Si je suis encore là, je ne sais pas, à 80 ans, papy BM, tu vois, je me vois très bien comme ça devant ma caméra à raconter mes histoires, à faire mes salades. Ça ne me dérangerait pas du tout, en fait. Moi, je ne vois pas ce que je fais comme une opportunité, comme un coup, tu vois, comme un coup. Voilà. Beaucoup de gens voient ça comme un coup à faire. Ils disent, ouais, il y a des gens qui font de l'argent là-dedans. Il faut le faire. Ça va être le gros coup. Mais ces gens-là, ils ne restent pas longtemps. Tu le vois, ils sautent d'opportunité en opportunité. Une année, c'est la création de contenu. L'année suivante, c'est dropshipping. L'année suivante, c'est, je ne sais pas, les crypto-monnaies. Et finalement, c'est ça qu'ils aiment. C'est ça qu'ils aiment. Et je ne juge pas. C'est bien. Mais moi, ce que j'aime, c'est la création de contenu. Et tu ne m'enlèveras pas ça de la tête. Tu ne me prendras pas ça. Et toute ma vie, je ferai ça. Enfin, j'en suis presque sûr aujourd'hui. C'est-à-dire que même si un jour, je fais un autre métier où je ne sais pas, où je monte une startup, où je deviens investisseur ou n'importe quoi, même si ça ne me rapporte plus rien de créer du contenu, je continuerai à le faire. Parce que c'est une drogue. Parce qu'une fois que tu as mis le pied dedans, c'est comme Obélix. Quand tu es tombé dedans, tu l'auras toute ta vie. Donc voilà. Je tiens à être très clair là-dessus. La création de contenu, pour moi, ce n'est pas une opportunité. Ce n'est pas un coup. Ce n'est pas un bon plan. C'est ma vie. C'est ma vie. Donc arrêtez de me demander ce que je vais faire dans 10 ans. Je sais ce que je ferai dans 10 ans. Je ferai la même chose qu'aujourd'hui. Je ferai peut-être d'une manière extrêmement différente. Mais je ferai du contenu. Parce que quand tu tombes dedans, tu ne t'en sors plus. C'est tout. J'adore ça. C'est ma passion. Je ne ferai que ça. Et c'est grâce à ça que pendant 2 ans, j'ai pu vivre sans objectif. Parce que j'aimais tellement la création de contenu que je me suis juste dit que mon objectif, c'est aujourd'hui de passer une bonne journée en faisant quelque chose que j'aime et en progressant. C'est tout. En progressant dans ma passion. C'est ça qui est génial quand tu as trouvé ta voie. C'est que tu n'as plus besoin de te poser toutes ces questions-là. Quel objectif je veux dans la vie ? C'est quoi ma vision de succès ? Non. Tu passes une bonne journée en faisant un truc que tu aimes et qui te fait gagner ta vie. Tu n'as plus besoin de te poser de questions. Donc, je n'avais pas d'objectif pendant 2 ans et j'ai plutôt bien vécu comme ça. Mais aujourd'hui, j'ai envie d'avoir un objectif parce que l'objectif, ça a quand même plusieurs avantages. L'objectif, ça te drive. Tu sais où tu vas quand tu as un objectif. Ça te permet d'accomplir. C'est-à-dire que quand par exemple tu dis est-ce que j'accepte ça ou pas, tu penses à ton objectif et tu connais la réponse. Si tu n'as pas d'objectif, c'est difficile de savoir quelle réponse tu donnes. Je vais donner un exemple précis. Si ton objectif, c'est d'avoir 100 000 abonnés sur YouTube, ça va te donner une réponse à des questions qu'on va te poser. Par exemple, si quelqu'un te demande, est-ce que tu veux, je ne sais pas, est-ce que tu acceptes une interview sur ma chaîne YouTube ou est-ce que tu veux faire un échange de vidéos, est-ce que tu veux faire une collab ou je ne sais quoi. Bon, dans le cas où tu ne te seras pas fixé cet objectif, tu seras dit, ouais, je ne sais pas trop, qu'est-ce que ça m'apporte. Dans le cas où tu t'es fixé cet objectif, tu te poses la question simplement, est-ce que dire oui à cette requête, ça va m'amener plus près de mon objectif ou est-ce que ça va m'amener plus loin de mon objectif ? Là, en l'occurrence, si tu fais une collab, ça va sûrement te rapporter des abonnés, donc ça va te rapprocher ton objectif, donc la réponse est oui. Donc ça te permet de simplifier les choses, tout simplement d'avoir un objectif et d'aller plus vite. Donc moi, je me suis donné un objectif pour cette année, pour l'année 2018, pour dans un an exactement, donc pour le 11 mars 2018, 2019 pardon, qui est d'acheter un studio à Paris, donc dans le quartier, dans le cinquième, d'acheter un studio mais d'une manière un peu spéciale, c'est que je n'ai pas envie de faire d'emprunt. Et je n'ai pas envie de faire d'emprunt pour ça parce que le but de ce studio, ce n'est pas de faire un investissement locatif, tu vois, ce n'est pas un placement ce studio. Ça servira aussi de placement, bien sûr, pour plus tard, mais le but en soi du studio, ce n'est pas de faire un placement. Le but du studio, c'est de me faire un bureau. C'est quelque chose, moi, j'ai toujours aimé avoir son espace à soi. Moi, quand j'étais petit, j'avais ma chambre, j'étais tranquille dans ma chambre. Et c'est vrai que quand on grandit, on perd son espace. C'est bizarre parce que quand on est petit, quand on a la chance d'avoir une chambre pour soi tout seul, on a son espace privé. Et quand on grandit, on le perd. Quand on grandit, on le perd parce que souvent, on se met en couple. Après, parfois, on fait des enfants et on a de moins en moins d'espace. On n'a plus d'espace privé. Et donc, il y a plusieurs solutions. Il y a des gens qui se font un bureau chez eux. Moi, j'ai envie d'avoir mon petit bureau qui sera une chambre de bonne, simplement que je vais acheter un studio à Paris dans le quartier, un vieux studio que je vais peut-être rénover, retaper. Dedans, mettre que des trucs que j'aime. Tu vois, une bibliothèque avec mes livres préférés, un beau bureau comme celui-là, des accessoires, de quoi filmer, une sorte de studio dans lequel je vais pouvoir... Un vrai studio de vidéo, en fait, dans lequel je n'aurai plus qu'à m'asseoir, à appuyer sur un bouton et à enregistrer. Et ça, ça me fait kiffer. Ça, c'est un truc vraiment qui me fait kiffer. Je ne suis pas en mode, ouais, placement... Non, ce n'est pas pour le placement. Ce n'est pas le placement qui m'intéresse. Ce n'est pas l'investissement. C'est le kiff. Moi, c'est vraiment le kiff d'avoir mon studio. Donc ça, ça coûte cher, évidemment. De payer un studio cash en plein centre de Paris, ça coûte très cher. Et pour l'instant, je n'ai pas les moyens de payer ça cash. Je n'ai pas envie de prendre d'emprunt. Pourquoi je n'ai pas envie de prendre d'emprunt ? Parce que, encore une fois, ce n'est pas un placement. C'est-à-dire que si c'était un investissement locatif, je prendrais un emprunt. Mais là, le but, c'est le dessert, en fait. C'est-à-dire que c'est le résultat du travail. C'est-à-dire que ça représente un objectif qui est extrêmement visuel, qui est extrêmement précis et qui, moi, va me driver à mort cette année, je le sais. Ça fait déjà plusieurs mois que j'en ai envie et je pense à ça et je me vois dedans et ça me drive. Donc aujourd'hui, je pourrais probablement prendre un emprunt, l'acheter et puis le payer sur 10 ans. Mais si je faisais ça, déjà, j'aurais le dessert avant le repas. Donc ça veut dire qu'après, je vais me retrouver à avoir déjà ce que je voulais. Donc je n'aurais plus l'objectif qui me drive. Je n'aurais plus de raison de travailler plus et de gagner plus. Et en plus, j'aurais un emprunt sur 10 ans remboursé. C'est chiant de rembourser un emprunt. C'est plus agréable de travailler avant et ensuite d'avoir la récompense que tout de suite d'avoir la récompense et ensuite de devoir travailler pour la payer. Moi, j'ai toujours été anti-crédit. Le seul crédit que j'ai pris, c'est pour payer mes études parce que je n'avais pas le choix à l'époque. Je suis encore en train de le rembourser aujourd'hui et ça m'énerve. Je ne peux même pas tout rembourser d'un coup. Je suis obligé de le rembourser par mensualité. Et voilà. Donc si je peux avoir un truc sans emprunt, moi, c'est un kiff. Il ne faut pas essayer de comprendre la rationalité qu'il y a derrière. C'est un kiff. Et ça me donne un objectif précis et visuel. Donc mon objectif, c'est dans un an de pouvoir acheter cet appartement cash, comme ça arriver presque avec ma mallette de billet. Bon, il se trouve que ça ne marche plus trop comme ça, mais d'acheter cet appartement cash. Donc ça, c'est mon objectif de cette année. Et donc, ça va me pousser un petit peu, me booster à garder mes habitudes, à continuer à sortir des produits régulièrement, à sortir des produits qui marchent, à faire des promos, à faire des lancements, à faire des trucs qui fonctionnent. Maintenant, je te l'ai déjà dit, ma philosophie, ce n'est pas de tout prendre et de rien donner. Ma philosophie, c'est le gagnant-gagnant. C'est-à-dire que moi, j'ai envie de bien gagner ma vie avec ce que je fais. J'ai mes objectifs qui sont parfaitement personnels et parfaitement égoïstes. Je l'assume. C'est honnête. C'est franc. C'est transparent. Et de l'autre côté, il y a mon audience. Et mon audience, ce n'est pas des vaches à lait. Mon audience, ils ne sont pas là simplement pour me faire vivre. Mon audience, mon but, c'est de leur rendre l'appareil. C'est-à-dire, c'est de leur donner suffisamment de valeur pour qu'ils aient envie de me payer. Tu sais comment je fonctionne. C'est ma philosophie. C'est-à-dire que mon but, ce n'est pas d'escroquer les gens. Et toi non plus, sûrement, si tu es créateur de contenu. Enfin, je le vois, j'ai lancé des sondages. L'éthique est quelque chose de très important pour plein de gens, surtout en France. Et je trouve ça très bien. Donc, notre objectif, c'est de gagner notre vie avec ce qu'on fait, d'avoir des objectifs financiers qui peuvent être ambitieux. Et à côté, d'apporter suffisamment de valeur aux gens pour que ce soit justifié. Et donc, l'année 2018, pour moi, ça va être l'année où je vais rendre. Ça va être l'année où je vais rendre l'appareil. C'est-à-dire que moi, j'en ai déjà parlé, mais si je suis là aujourd'hui, si aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir très bien gagner ma vie avec une activité qui me passionne, en ayant la possibilité de voyager où je veux, quand je veux, sans patron, sans aucun attachement, c'est grâce à des gens. Ce n'est pas grâce, encore une fois, ce n'est pas grâce à mes profs. Alors, mes parents ont été vraiment très bien. Enfin, je n'ai rien contre mes parents. Mes parents étaient très bons parents. Ils m'ont bien éduqué. Ils m'ont apporté des valeurs qui sont importantes. Mais ce n'est pas non plus grâce à eux que je fais ce que je fais aujourd'hui. Je veux dire, ce n'est pas eux qui m'ont poussé sur cette voie. Ils ne pouvaient pas savoir. Ce que je fais aujourd'hui, ce n'est pas non plus grâce aux théoriciens du web, les nouveaux signaleurs de vertu qui te disent ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est juste, ce qui n'est pas juste. Ce n'est certainement pas grâce à eux. Si j'en suis ici aujourd'hui, c'est grâce à des gens, encore une fois, que pas beaucoup de monde connaît ou des petits auteurs ou des livres que personne ne lit, des livres où les auteurs ne se font pas inviter sur TF1 parce que ce n'est pas assez culturel pour eux. Et c'est ces gens-là qui m'ont permis d'être ce que je suis aujourd'hui. C'est l'étude du développement personnel, c'est l'étude des business en ligne, c'est toutes ces choses-là. Et donc aujourd'hui, je pense que c'est à mon tour. C'est à mon tour de rendre le truc. C'est vraiment à mon tour. J'ai fait une rencontre abonnée il n'y a pas longtemps, une soirée abonnée et je voyais plein de mecs qui avaient 17, 18 ans. Je me retrouve parfaitement. J'étais exactement comme eux à leur âge. Qui ont une énorme ambition, qui ne savent pas trop par où commencer. Moi, je me vois. Je me vois très bien. Il y avait aussi des plus vieux, des plus jeunes, des femmes, des hommes. Il y avait de tout. Mais en tout cas, ces gens-là, je me suis particulièrement identifié à eux et je me suis dit, voilà, ils sont comme moi. Moi, j'étais à leur âge et ils ont besoin d'aide. Et je suis désolé, mais ce n'est pas leurs parents qui vont les aider. Ce n'est pas l'école qui va les aider. Qui va le faire ? Moi, je peux le faire. Moi, je peux les aider. Alors, moi, j'ai un petit truc. C'est-à-dire que je ne parle pas de création de start-up. Ça, je n'y connais rien. Moi, je parle de création d'un petit business en ligne de vivre de son contenu parce que ça, c'est un truc que j'ai développé, que je sais faire, que je maîtrise, que j'ai exploré de plein de manières différentes, que j'ai testé sur plein d'autres gens différents. J'ai aussi, ah oui, un autre truc, c'est que j'ai pu tester cette méthode. C'est une méthode que j'ai pu tester sur des amis, sur des gens que j'ai accompagnés un petit peu et je sais que ça marche. Maintenant, j'ai la preuve que ça marche. J'ai plusieurs personnes sur lesquelles j'ai pu tester la méthode. J'ai des gens que je suis en train d'aider en ce moment même pour tester le truc et les résultats, à chaque fois, fonctionnent. C'est des gens qui ne sont pas incroyables. C'est des gens qui ne sont pas exceptionnels. C'est des gens des gens qui ont appliqué la méthode et la méthode, elle fonctionne et la méthode, elle n'est pas plus compliquée que faire des vidéos tous les jours et lancer des formations régulièrement. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Ensuite, forcément, il va falloir progresser, il va falloir avoir des petites techniques, il va falloir apprendre à vendre, apprendre le marketing, tout ça, c'est du surplus. Mais la méthode, elle n'est pas compliquée. Donc, c'est cette méthode que j'ai envie d'enseigner. Donc, cette année, c'est l'année où je vais rendre. C'est-à-dire, c'est l'année où on va parler business. Donc, je suis désolé pour tous ceux qui me suivaient pour les voyages. Je vais continuer à faire des voyages, je vais continuer à faire des vidéos en voyage, mais je vais arrêter de faire des vidéos de voyages. Je vais arrêter de faire des vidéos où il y a plein de gens qui font ça bien mieux que moi sur YouTube. Il y a plein de gens qui font des vlogs bien mieux que moi sur YouTube. Il y a plein de gens qui font du divertissement bien mieux que moi sur YouTube. Je ne fais plus de divertissement. Moi, ce que je fais, c'est maintenant de la pédagogie. C'est-à-dire que mon but cette année, ça va être de parler de sujets dont finalement, il n'y a plus tant de monde que ça qui parle et pourtant qui sont les sujets de base si tu veux vivre de ton activité, c'est-à-dire la vente, le marketing, la vente honnête. Moi, tu sais comment je vends. Moi, je n'aime pas les tunnels de vente en 15 étapes où on fait croire à la personne qu'on va lui envoyer un PDF gratuit et elle se retrouve à devoir payer 3 mensualités de 300 euros pendant 6 mois. Non, là, on parle de vente honnête, c'est-à-dire de vente directement sur YouTube dans tes contenus où tu vends cash, tu assumes parce que c'est ça qui marche aujourd'hui. Je ne le fais même pas parce que je suis sympa. Il y a encore des gens qui se font avoir pour le bullshit, il y en a de moins en moins. Tout ce qui marchait à une époque, à une époque, il y avait les super lancements. Qui parle encore de super lancements ? Plus personne, ça ne marche plus. Aujourd'hui, on part de tunnels de vente ou webinaires. Dans 3 ans, plus personne n'en parlera parce que ça ne marchera plus. Il y a un truc qui dure qui marche, c'est l'honnêteté, la sincérité. C'est de bâtir, non pas juste de trouver des clients mais de bâtir une clientèle. C'est-à-dire des gens qui vont te suivre sur le long terme, qui vont te faire confiance, dont très peu de gens parlent finalement, d'avoir une audience qui te suit pendant des années. Le long terme, tout le monde s'en fout. Les gens, ils ne veulent pas de long terme. Les gens, ils veulent du court terme, du rapide, des résultats super rapides. Ils veulent devenir Michael Jackson après-demain. Ils veulent, tu vois, c'est pour ça que les émissions marchent si bien, la nouvelle star et tout. Parce que les gens, ils veulent être la nouvelle star tout de suite. Ils ne veulent pas bosser pendant 10 ans. C'est chiant de bosser pendant 10 ans. Non, je veux être la nouvelle star maintenant. Les gens, ils ne veulent pas créer du contenu pendant 6 mois. Non, ils veulent avoir des résultats tout de suite. Ils n'en ont pas au bout d'un mois. Bon, ils passent à autre chose. Ils passent à l'opportunité suivante, dropshipping ou je ne sais quoi. Moi, je ne parle pas à ces gens-là. Moi, je parle aux gens qui sont prêts à s'investir dans une passion. Et c'est ces gens-là que j'ai envie d'aider. Donc, il y aura cette année, on va plus parler de marketing, on va plus parler de vente, honnête, on va plus parler d'atteindre ses objectifs aussi de certaines formes de succès. Pas le succès au sens large en mode la Ferrari, les Porsche et les jolies filles. Le succès au sens personnel du terme, c'est-à-dire atteindre ses objectifs personnels. Si pour toi, le succès, c'est de vivre dans une ferme en Normandie avec des vaches et un poulet, pour moi, c'est complètement noble, complètement OK. D'ailleurs, c'est un succès qui me conviendrait. Moi, je serais bien aussi là-bas. Donc, peu importe si pour toi, le succès, c'est d'être dans une... Je ne sais pas, c'est quoi les voitures ? Dans une Tesla en Californie. Ce n'est même pas un truc de fou non plus. Mais bon, je ne sais pas. Dans une maison, il faut que j'arrête de chercher des exemples. Dans une maison à Hollywood, dans une villa à Hollywood avec la Tesla, avec tout ce que tu veux. Si pour toi, c'est ça le succès, je parle autant à toi que pour le mec pour qui le succès, c'est vivre dans l'arzac avec ses vaches. Parce qu'on ne va pas parler du succès matériel. On va parler... Enfin, ça va être une des choses, mais on va surtout parler du succès personnel, c'est-à-dire atteindre ses objectifs personnels, quels que soient tes objectifs. Donc, cette année, tu l'as compris, il y aura moins de spectacles, il y aura plus de conseils. Il y aura moins de vlogs, de vidéos marrantes. Alors, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien ça. Je suis désolé, il y en aura moins. Il y aura plus de conseils parce que mon objectif, cette année, c'est que les gens aient des résultats. C'est ça, vraiment, mon grand kiff. C'est de parler, c'est d'expliquer des trucs et de voir qu'il y a des gens qui m'écoutent et qui ont des résultats. Ça, c'est mon immense kiff. Donc, j'ai envie de voir ça. Donc, voilà. Alors, pourquoi il n'y aura pas de vidéos cette semaine ? Parce qu'une des nouvelles façons, justement, que j'ai envie d'appliquer à mon organisation, c'est d'avoir une semaine d'avance. C'est-à-dire que je voudrais maintenant ne plus enregistrer la vidéo et la publier dans la foulée, ce que j'ai toujours fait jusque-là, ce qui est un peu stressant parce que tu dis, ouais, tu prépares ton truc direct, c'est en ligne. Moi, j'aime bien préparer les choses un peu à l'avance, les expédier et puis ensuite, tu t'occupes du truc suivant. C'est-à-dire que quand les gens sont en train de regarder tes vidéos, toi, tu es déjà en train de préparer les suivantes. Moi, je suis un peu comme le boulanger, tu vois, qui est dans son truc, qui n'est pas en train de déguster le pain avec ses clients mais qui est en train de faire le pain du lendemain. Moi, j'aime bien cette image-là. Donc, je vais prendre de l'avance. Il n'y aura pas de vidéos cette semaine parce que je prépare les vidéos la semaine prochaine et voilà. Bon, je crois que tu l'as compris. Alors là, je suis chaud en ce moment. Je ne garantis pas que je vais rester chaud pendant des mois mais du coup, je profite du moment où je suis chaud pour accumuler plein de trucs. C'est-à-dire que je fais une grosse liste d'idées de produits, d'idées de contenus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup plus d'idées de contenus que de temps pour créer ces contenus-là. Donc, je fais de concepts, de trucs que je vais pouvoir parler. Donc, si dans deux ou trois mois, je perds ma motivation et je commence à être beaucoup moins chaud, au moins, j'aurai de quoi faire. Donc, c'est ça que je fais en ce moment et on va s'arrêter là. Je pense que c'est bon. Bonne semaine à toi et je pense que tu l'as compris, BM is back.